A l'occasion de la journée mondiale de la montagne, Abdelrahim Aksiri, président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, revient sur les enjeux de la reconstruction des zones montagneuses au Maroc suite au séisme qui a secoué la région d'Al-Haouz. Des enjeux majeurs pour un développement juste dans le pays, selon le spécialiste qui rappelle que les montagnes représentent 25% de la superficie du Maroc et recèlent des ressources essentielles en eau, en biodiversité. 21% de la population marocaine réside dans ces zones. Écoutez-le. C'est pour l'export, mais ce qu'on peut enregistrer, c'est qu'on a toujours des populations très vulnérables, c'est 42%. Au-dessus de la moyenne dans l'analphabétisme, dans ces zones-là, par rapport à la moyenne nationale, il y a aussi un problème de vulnérabilité. C'est vraiment au-delà de 47% des plus vulnérables et la population vit uniquement et surtout à plus de 50% de ses revenus. Ça vient de l'agriculture et de l'élevage et c'est dans des espaces qui sont inférieurs à un hectare. Et donc, cette agriculture familiale et aussi vivrière, elle n'arrive plus à répondre aux besoins, surtout avec l'émiettement en continu à cause de l'héritage. La journée mondiale est une véritable occasion, opportunité pour qu'on se remobilise ensemble pour avoir les instances, la réglementation, les mécanismes financiers et les mécanismes d'accompagnement adaptés à la zone de montagne. À savoir, d'abord, cette agence qui a été créée par Saint-Germain, ça doit devenir une agence de développement et non pas uniquement de redressement. Et il y a des agences au niveau des autres zones de montagne, du RIF et de la classe. En plus de ça, il faut une réglementation spécifique parce que les besoins sont différents et on voit que pour la santé, pour l'éducation, pour le développement, toutes les structures ne fonctionnent pas bien parce qu'ils travaillent avec des mécanismes de la plaine et ça ne marche pas. Il faut absolument que le Parlement, le gouvernement, les territoires, les régions revoient absolument. Et on a, en tant que civils environnementaux, il y a aussi le Conseil économique, il y a pas mal de recommandations pour revoir complètement les approches de développement parce que ça va nous permettre d'abord de préserver et de rendre durables nos ressources eaux, forêts, zones humides, mais ça va nous permettre aussi de préserver l'agriculture, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, mais ça aussi, ça va nous permettre de réduire ces inégalités territoriales, ces inégalités sociales qui sont très fortes à cause d'une population qui est très pauvre dans ces zones de montagne. Et tout ça, ça va nous permettre aussi de développer l'adaptation et la résilience de cette population où tous les mécanismes qui ont été mis en place ne permettent pas vraiment d'atteindre les objectifs de développement social, ni économique, ni culturel.